et donc une petite vidéo bonus où on va vous présenter les distributeurs de cardas alias les vending machines donc des appareils qu'on trouvait dans les rues à l'époque enfin dans les rues entre guillemets au niveau des magasins des grandes surfaces où on mettait une pièce et on sortait une carte alors nil qu'est ce que tu peux nous dire spécifiquement sur ces machines donc ces machines sont essentiellement donc des machines japonaises à part ces deux là que vous avez devant vous la rouge et la jaune qui sont des machines chinoises d'accord voilà ce sont pas forcément des machines officielles en fait elles sont sympas aussi voilà donc avec pas de logo bandai forcément donc les vending machines donc c'était les distributeurs de chez bandai tout était distribué par par ces petites machines donc là on peut voir donc différentes sortes là c'est les v2 on appelle la v2 c'est la deuxième version qui est sorti en 1993 voilà alors ce que j'ai voulu faire donc donc je les ai en double parce que donc là en fait elles sont repeintes rustiquées tout a été retravaillé et donc là c'est la couleur d'origine en fait qui avec le soleil le temps complètement jauni à décoloré donc je voulais vraiment avoir ce vieillissement de la machine qui est assez sympa et donc on peut le voir aussi sur la jumbo donc ici donc on a deux vending machine jumbo qui sont des grandes cartes voilà et il a la v1 donc la toute première qui est sorti en 1988 essentiellement donc c'était vendu en 20 yens donc deux pièces de 10 yens pour une carte alors ce que ce que je propose après cette petite présentation c'est d'en faire fonctionner quelques d'une on va vous montrer réellement qu'est ce que ça faisait en insérant des pièces on te laisse faire allez on va voir si elles font pas trop de caprices aujourd'hui elles fonctionnent toutes mais bon des fois à l'intérieur il faut savoir que donc ce qui fait permettait de faire sortir la carte était un caoutchouc et donc avec le temps à sécher un petit peu donc là on va voir donc tu as mis une pièce donc donc ça c'est une pièce de 5 francs que j'ai mis à l'intérieur d'accord donc je pense que ces deux là donc qui tournent en 5 francs étaient étaient en france à l'époque oui parce que les premières vending machines en france étaient des versions hk et donc voilà une jolie carte pas dragon ball dragon ball mais ça fonctionne ouais des cartes en loose donc je mets dedans pour les faire fonctionner d'accord donc ouais des machines celles-ci il me semble que je les avais achetées en corse enfin venir de corse donc qui était je pense à l'époque en france d'où 5 francs en fait et à savoir que donc c'est ces machines là donc qui sont pas officielles le display donc qui présente l'appart est plus petit donc il fallait le recouper en fait pour le faire glisser à l'intérieur sinon il ne rentrait pas ce qui fait bien chier voilà tout à fait alors les vending machines bandai jap donc on appelle ça des v2 les displays pour celle ci celle ci c'est cdv2 donc une autre forme avec la vending v2 la version 2 on va dire c'est elles sont sortis après c'est ça c'est sorti oui en 1993 celle ci d'accord c'est pour ça qu'on dit v2 voilà donc on va donc celle ci ces deux là sont des 100 yens donc 5 yens donc une pièce de 100 yens et cinq cartes qui sortaient c'est ça hop ah celle ci elle a bloqué elle est gourmande celle ci voilà des cartes des cartes donc donc avec donc cinq cartes voilà qu'on peut voir et qui était tenu par un petit un petit scotch plastique là donc qu'on arrachait et donc cinq cartes 100 yens c'est pour ça qu'on avait des white box en fait 20 yens et 100 yens qui étaient déjà conditionnés avec les bandes blanches la veille yen donc toujours avec le visuel devant et vous trouvez toujours la sanguine donc sans visuel juste la boîte comme ça dans l'appartement la porte et là on va essayer de se faire fonctionner une jumbo à lire une grosse carte c'est parti alors qu'est ce que c'est qu'une jumbo et bien les voir ce que c'est une carte à la taille une plus grande une méga carte et voilà eh bien c'est sympa ça ouais ça c'est sympa on a gagné une jolie carte donc uniquement donc qui était vendu en 100 yens d'accord voilà on peut voir la différence là superbe distributeur donc pareil tu en as deux pour la version c'est une fait enfin usé et à l'autre à l'époque donc en 93 sortait d'usine donc comme si blanche vraiment avec ses couleurs là et après là on peut voir l'usure du soleil de 25 ans après donc avec la la décoloration on peut voir les stickers voilà c'est assez ça c'est marrant eh bien c'est génial donc ça c'est la version une on l'a dit la vie 1 mais je crois qu'il n'y a pas de carte d'ailleurs à deux bloqués ouais non il n'y a pas de carte non celle ci donc je l'ai acheté en France il n'y a pas de carte en rupture de stock voilà on entend ce joli bruit bon au moins vous saurez ce que ça fait voilà 5 francs celle ci est en France aussi elle était en France donc ouais celle ci je l'achetais en France donc avec un monnayeur donc à l'intérieur qui était d'accord donc de toute façon on peut les différencier par leur taille leur format mais aussi parce que c'était tout simplement il y avait des stickers 100 yen et 20 yen voilà ici voilà c'est en espérant que cette démonstration des distributeurs de cardes vous a plu c'est des objets qui sont vraiment très très dur à trouver de nos jours surtout en état de fonctionnement ouais surtout qui fonctionne avec le temps ça devient de plus en plus fragile et quand on les souvent quand il les transporte ou les envoie il ya de la casse et malheureusement et bien un magnifique magnifique objet merci pour cette présentation en île et puis à bientôt sur la chaîne de les amis et puis